Salut les guerriers, donc là je rentre du taf, j'ai travaillé de nuit de 20h à 8h du matin, je suis assez fatigué, mais on va se faire une petite fit évo. Je viens de me réveiller, il est à peu près midi et demi, j'ai dormi un petit peu au taf, genre 2-3h. J'espère que les pères vont quand même suivre. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, je suis ambulancier. Et c'est vrai que c'est assez compliqué comme rythme de vie, là je travaille de nuit, d'habitude je travaille de jour. Quand je suis de nuit, c'est 12h, 20h, 8h, donc je suis bien fatigué, ça ne correspond pas vraiment à ceux qui font de la muscu. Donc là, on va se faire un petit fit évo, on va partir s'entraîner, je vais faire juste les épaules. Dans la dernière fois, j'ai fait pec épaules, on va faire que les épaules. Simplement parce que j'ai un point faible aux épaules, vous allez le voir, de toute façon, je n'ai pas d'épaule du tout. On dirait que ça fait juste un bras et directement mon pec. Donc je vais essayer de corriger ça le plus vite possible malheureusement. Même en m'entraînant beaucoup sur les épaules, ça ne change pas grand chose. Donc voilà, vous pourrez vous inspirer du programme épaules que je vais faire, j'ai pris un pré-workout The Curse, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer, il est où. Voilà, je me suis pris ça juste avant la séance The Curse, il y a le focus. Et voilà, j'ai pris aussi des BCA que j'ai mis dans mon shaker. Pour ceux qui prennent des compléments alimentaires, vous utilisez le code PIMOOS10 sur Prozis. En plus de ça, les cadeaux ont changé. J'ai mis quoi ? À partir de 40 balles, je crois que c'est des pancakes. À partir de 60 balles, vous avez un pré-workout gratuit. Et à partir de 80 balles, de la whey gratuite. Donc n'hésitez pas à utiliser le code en plus des 10%. Donc voilà, on va aller à la salle, c'est parti. Je fais trois séries d'échauffement, j'ai déjà fait une barra vide, j'en ai pris une léger et ensuite j'attache. Je ne vais pas m'échauffer qu'avec des boîtes de mitra, j'ai aussi échauffé mes articulations, surtout aux épaules. Si on se blesse aux épaules, il ne faut rien y aller à la salle. Notre parcours reste à qu'il est vrai que ça va. On va commencer à s'amuser pour durer le coup. On va arrêter de vasculariser. J'ai développé mini-terre, je vais travailler en pyramidal. Première charge, je mets lourd. Ensuite, je baisse pour montrer mon nombre de règles. Je fais 8, 10, 12, 15. Je préfère travailler en série longue. En cours, genre l'épec, c'est un gros muscle, elle puisse pareil. Le dos, tu peux travailler lourd. Épaules, bras, on va mieux travailler en série longue et ressortir. Ça, c'est la meilleure musique, ça, pour s'entraîner. Ça, c'est la meilleure. Je mets ça, après, tu mets en retard. Comme jamais. Jokes. Oh. Yeah. On va faire du sale, comme jamais, jamais. Mais jamais, c'est programmé, on finit, cramé, cramé. Qu'est-ce qui t'arrive ? Gros, t'es blanc, comme le lactose. T'as tout donné, et la flemme, c'est pris un big toast. Si tout le monde t'arrachait, le game serait puissant. Les disques sont attachés, les rêves épuisants. Les séries à l'échec, le training sera cuisant. Le front se doit... Ça, tu as vu, j'ai vu ma série, les rêves. Et là, je descends en charge. Je passe à 70, 70, 70. Ensuite, ce sera soit à 100, 12. Et peut-être que 40, 50, on fait ça. Je ne sais pas, gros. Tu te rappelles le dernier cheat meal qu'on a conçue ? C'était mon dernier cheat meal. En temps, ça fait deux semaines. Il faut que je nettoie à fond pour avoir un physique correct, un minimum. Parce que là, ça ne va pas. Je me suis trop relâché depuis que je travaille. Et j'ai accumulé du fat, j'étais peut-être entre 12 et 13. Et là, je suis descendu un petit peu une période de 2 kilos. Principalement de la flotte et un peu de fat. Quand tu travailles lourd, quand tu vas bosser lourd, tu ne peux pas appliquer la même tension que quand tu vas bosser léger. L'enfoiré, 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 l'enfoiré. Tu ne peux pas appliquer la même tension que quand tu travailles léger. Quand tu travailles lourd, si tu mets trop de temps à descendre, tu ne remontes pas. Quand je dis temps, c'est le bon bail. Ils font tous les Basic Feet de France. C'est tout seul. Je ne pensais même pas en faire 15. Ils arrivaient à 10, j'étais bien bon. Je suis en train de développer le militaire. On va aller faire des dévassures latérales tirées. Je fais deux séries dévassures latérales et j'enlève le cul. Histoire d'être bien congestionné. Pourquoi j'enlève le cul ? Déjà, je commence à avoir chaud. Si tu as trop chaud ou trop froid, tu performes beaucoup moins bien. Et parce que j'attendais de congestionné. Comme ça, les gens, ils croient que je suis un débutant, ils me regardent bien. Et hop, j'enlève le cul, ils ont compris que je ne suis pas une petite salote. Je fais juste l'épaule. La dernière fois, j'ai fait péc-épaule pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je vais aller voir pour ceux qui veulent une bonne séance push. Il manque peut-être les picelles dedans où j'ai fait un exo, je crois. Vous pouvez vous inspirer de mes séances si jamais ça vous intéresse. Là, c'est que l'épaule. Je fais des évasions latérales. Le mieux, normalement, c'est de ne pas mettre lourd. Moi, je mets 14 kg parce que je légère. Mais normalement, on commence, je dirais 6-8 kg. Plus tu vas tente tes bras, plus tu vas taper le cul. Plus tu vas les plier, plus tu vas taper dans les trapèzes. Plus le bras, il part bien sur le côté, plus tu vas taper le cul. Plus tu vas taper sur la terrasse, si tu pars un peu trop devant l'autre pilier, tu t'appelles le trapèze directement. C'est pour ça que c'est plus facile. Tu as le trapèze qui te tête pour que c'est plus lourd. Mon but, moi, c'est de sécher pour faire ressortir tout ce qui est veine. Encore, elles ressortent bien quand je fais le dos et d'autres exos. Les épaules ne se sortent pas des masses, ça part sur les épaules et sur les pecs. Je commence à avoir des sévènes. Pour ça, on va être à 11-12%. Je me trouve négapatt. Pourtant, j'envoie les abdos et j'ai des bonnes. Mais ce n'est pas assez, toujours plus. Pour avoir un bon niveau, on n'a pas le choix. Si tu n'es pas gras, tu ne pourras jamais être aussi big qu'un mec qui monte à 12%. C'est là où tu prends le mieux en graisse, c'est entre 12 et 15%. C'est là où tu prends le mieux du muscle. En dessous, tu prends du muscle, mais ce n'est plus lent. La meilleure marge de progression, c'est 12-15%. Allez, on va dire 10-15%. Quand tu es trop sec, tes hormones baissent. Et c'est impossible de faire... Je me suis que moi, je le sens quand je suis trop sec, plus d'hormones. Plus rien. Quand le mieux, c'est entre 10 et 13-14%. Quand on est trop gras, c'est moche. Et après, pour dégraisser, c'est la merde. Parce que j'ai déjà fait l'expérience de monter à 14%. Et le mieux, c'est de rester un minimum esthétique. Pour avoir le moins de travail possible à faire en sèche après. Le mieux, c'est prise de masse, je dirais, pendant 9-10 mois à l'année. Ensuite, on dégraisse sur 2 mois, mais pas trop pour ne pas perdre de muscle. Quand tu descends à 10-11%, tu vas être propre. Là, j'ai un de mes élèves qui s'entraîne. Il fait des épaçons à terre. Le dégueulasse, je vais aller le faucher. Il fait de la force au délai, pas son atterral. Allez ! Allez ! S'il progresse pas, il va dire que c'est 20 fois. Il faut faire un exotirage montant. C'est un détail. Est-ce que je peux te filmer 2 secondes ou pas ? Je te pose juste une question. Tu as pris le coaching perso de Pimou César. Et je voulais savoir pourquoi tu as pris ça. Est-ce que tu comptais le rattraper un jour ? Le rattraper, bien sûr. C'est mon objectif premier. Non, j'ai pris ça, parce que j'avais déjà un peu ces évolutions qu'il y avait postées sur Instagram. Et j'aime bien être encadré, tout ça, au niveau alimentation. Encore l'entraînement, ça va, mais c'est tout. Mais bon, je vais le rattraper très vite. Il a un bon gros. A la fois que je l'ai pris en photo, il faisait son tirage. Il était ça comme on aurait dit une beretta chichard. Lève tes coudes. Lève tes coudes à fond, comme ça. C'est pas tes coudes qui montrent. C'est pas tes coudes qui font monter tes coudes. C'est un Anzette. C'est un C'estime. Mais il le fait mieux que toi, en attendant. Par contre, pourquoi tu as fait comme ça, bro ? Tu es un Kip ? C'est un Pokémon Shiny. Il me reste deux Exo. La poulie elle est prise, voilà pourquoi on va s'entraîner un basique fit, les gens ils font entraînement poulies, 8 exo poulies, la vie de ma mère Ils ont fini sa série de 36 On va mettre l'effort maximum pour la petite barbe taillée, faites des dons voilà j'ai payé 20 euros ça m'a fait trop mal Faites des dons s'il vous plait, on l'a fait la fesse Il m'a mis une cartouche frère le coiffeur, il m'a dit s'arrêtez que je vais mettre le plein d'essence Chien Dernière exo arrière d'épaule, 20 rep séries longues, toujours Sinon j'ai un mauvais ressenti, c'est le pire exo ressenti, série courte je ressens rien, je ressens plus mon chibre que mon arrière d'épaule Il faut bien attirer les coudes vers le haut, baisser les poignets En plus tu baisses les poignets, instinctivement tes coudes y montent Il faut bien laisser les épaules vers l'avant, sinon tu travailles le dos Il me faut de l'eau pour mon check-up Il me faut de l'eau pour mon check-up Il faut... Voilà ouai La préparation musulée Des poignets d'eau C'est quoi qui coule là ? Les estéroïdes en poudre C'est ton argent aussi Non, pourquoi c'est mon argent ? L'argent des abonnés Il est fou lui L'argent des coachings Bon, tu vois, voilà, petite séance, c'est pas le terminé, on a fait 5 exos, putain, le vent va casser les couilles, j'espère qu'ils n'entendront pas trop fort, j'ai fait militaire, tirage menton, élévation latérale, enfin, j'ai à l'envers un peu, élévation latérale encore, et tirage pour épaule arrière, allez, je connais même pas les noms, ça me casse les couilles, coach de quoi, coach de mon sport, donc on a terminé la séance, je vais prendre mon shaker post-workout, la prochaine séance, je pense que ça sera filmé, petite séance jambes, ou bien petite séance dos, ça fait longtemps plus que j'ai pas fait de vidéo séance dos ou jambes, même si mes perfs sont plus baissés qu'autre chose, j'ai retravaillé mon mouvement au squat, et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo, abonnez-vous, lâchez le like, activez la cloche des notifications, le code PIMOUS10 sur Prozis, donc ça, après moi, je peux prendre la yanga basique vie, bien évidemment, j'ai oublié de préciser, l'entraînement que vous avez vu, ça fait partie de mon programme actuel, étant donné que je m'entraîne 4, 5 fois, là, cette semaine, ça sera 5 fois, normalement, je fais push, pull, repos, push, pull, leg, là, j'ai fait que hippole, ouais, c'est ça, et quand je m'entraîne que 4 fois, ça sera push, pull, repos, push, repos, leg, comme ça, moi, c'est bien réparti, je fais une seule fois les jambes, en général, je l'ai fait le vendredi, comme ça, je me repose le week-end, si je l'ai fait du samedi-dimanche, c'est trop dur après le travail, donc voilà, ça, c'est mes entraînements actuels, que vous voyez en vidéo, c'est tout ce que je fais actuellement comme entraînement, si vous voulez vous en inspirer, pour ceux qui taffent et qui ne peuvent pas s'entraîner beaucoup, Eric Fabre, la meilleure whey que j'ai goûté de toute ma vie, c'est encore au-dessus de l'optimum, mais pourtant, je kiffe optimum, mais Eric Fabre, l'opinion est au-dessus, niveau apport, je préfère optimum, mais le ouf, c'est ton apport, c'est quoi, je préfère que dedans, il y a 30 grammes de protéines pour 100 grammes, mais que le goût, il est bon, je ne m'en bats les couilles, ça merde, je me ferais 200 grammes dans la shaker, puis c'est tout, vanille, goûte d'anaître, goûte d'anaître à la vanille. Sous-titrage ST' 501